Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz qui est de science animation qui est médiatrice et qui adore la cuisine science et bouffe bon c'est parfait il n'y avait rien d'autre à dire très belle présentation donc à côté il y a Gonzalo qui est de la chaîne YouTube Drop of Curiosity et qui est un peu notre spécialiste neurosciences on va dire spécialiste si il y a des problèmes sur la neurosciences c'est à lui il ne faut pas aller s'abonner sur sa chaîne voilà et juste à côté il y a Elliot salut à tous qui est doctorant en biologie et et donc qui s'intéresse à plein de choses qui est voilà il nous a fait une petite vidéo sur sexe sur les microbes exactement sur la chaîne du collège doctoral de l'université de Montpellier généticien de profession le méchant dans bienvenue à Gattaca c'est moi et puis les amis on va commencer tout de suite alors c'est bon il y a le son écoutez c'est génial Emeline qui nous dit c'est bon il y a le son on a le son bon bah écoutez on est très contents on est très contents alors on a deux vidéos à vous à discuter ce soir la première vidéo dont on va parler c'est autour de l'intelligence artificielle je vais commencer de suite par celle-là le titre de cette vidéo c'est et si les intelligences artificielles devenaient plus intelligents que les humains c'est Poisson Fécond qui nous en parle alors il nous fait une vidéo on va dire un peu film catastrophe où il nous évoque notamment des 4 stades de l'intelligence artificielle donc c'est à dire que vous avez plusieurs stades d'augmentation de développement de l'intelligence artificielle partant du stade le plus basique typiquement il prend la calculette voilà la calculette exactement jusqu'au stade le plus élevé où l'intelligence artificielle aurait conscience de soi-même voilà c'est un peu le truc et alors voilà donc bon je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais moi ça m'a posé quelques problèmes je trouve que la vidéo elle est assez problématique déjà parce qu'il aborde les sujets un peu vite fait assez superficiels et puis aussi parce qu'il y a plein de concepts qui ne sont pas développés et notamment le concept d'intelligence déjà qui est quand même un concept hyper compliqué et je me tourne vers Gonzalo mais je pense qu'on va peut-être en discuter oui c'est compliqué on s'arrête là allez bonne soirée spécialiste spécialiste mais voilà il y a ce concept là et puis le concept de conscience moi c'est les deux concepts qui m'ont gêné en tant que quelqu'un qui aime bien la philosophie et qui a voilà comme tu l'as dit il n'a pas du tout défini et comme on disait tout à l'heure intelligence artificielle voilà il y a la définition d'intelligence qui est floue la définition de conscience qui est floue alors on essaye de donner encore une définition à intelligence artificielle bah ouais comme tu le dis on s'en sort pas il faudrait peut-être essayer de reformuler ça ou enlever le mot intelligence à intelligence artificielle et peut-être mettre programme oui parce que je pense qu'on associe aussi vachement le côté intelligence justement au côté humain le fonctionnement et donc on se dit qu'une intelligence artificielle va fonctionner comme le fonctionne en fait le cerveau d'un humain alors que c'est pas du tout comme ça que fonctionne quand on entend parler justement les chercheurs en intelligence artificielle ils montrent bien que c'est vraiment différent en fait la manière dont fonctionne une intelligence artificielle de l'intelligence humaine après c'est normal que nous êtres humains on se limite un peu à cette définition là parce que c'est c'est un biais cognitif en fait ça s'appelle l'effet de fixation et c'est le fait que en fait on essaye d'être créatif sur des choses qu'on connait déjà en fait c'est les automatismes qu'on fait nous même et c'est normal qu'on essaye de comparer une conscience robotique artificielle à une sorte de conscience humaine peut-être un peu améliorée parce que voilà c'est ce qu'on connait et c'est voilà mais c'est je pense que pour bien comprendre ce sujet là il faut se défaire de cet effet de fixation et essayer de donner une autre définition je sais pas ce que vous en pensez et après je voulais juste revenir sur le fait de les chercheurs finalement vont s'inspirer aussi de ce qui se passe dans notre cerveau le consommant de notre cerveau pour justement faire des intelligences dits artificielles notamment le réseau des neurones artificiels etc donc il y a aussi cet aspect là ouais et juste peut-être Elio tu voulais rebondir bah il y a un ouais super vite fait il y a un truc qui est assez flagrant c'est à chaque fois qu'on demande à quelqu'un d'imaginer un robot il va imaginer un robot anthropomorphique et c'est ce que Poisson Fécond utilise dans sa vidéo à chaque fois qu'il y a des images de robots bah c'est des images c'est des machines qui nous ressemblent les bipèdes avec une tête un corps machin bidule et c'est pas du tout ce qu'est un robot dans le sens originelle du terme qui est juste en fait une machine qui aide à une tâche particulière ça après ça vient ça vient aussi de la culture populaire de tous les romans films séries de science fiction qui utilisent les robots les intelligences artificielles etc qui les utilisent comme ça puisque c'est comme ça qu'on les a imaginés au départ et c'est quelque chose qui est resté en fait dès qu'on nous dit robot bam on a Terminator on a tout ce genre de représentations qui arrivent c'est un peu comme quand on nous dit Alien on a les bonhommes verts c'est vraiment des automatismes qu'on a pris avec la culture populaire en fait mais c'est vrai que c'est un peu faux carrément faux de ce qui est réellement fait ouais ouais tout à fait et je pense que aussi le gros souci c'est que le concept d'intelligence conscience tel qu'il est manipulé la grosse problématique c'est qu'il est manipulé à dessein pour moi c'est pour une utilisation un peu marketing quand Google commence à parler de son intelligence artificielle et que d'ailleurs Poisson Fécond le cite Ray Kurzweil l'ingénieur en chef de Google commence à dire que bah oui les intelligences artificielles il va falloir se préparer parce que potentiellement elles vont nous dépasser et donc il faut qu'on ait tout l'attirail technologique pour se préparer à cette intelligence artificielle un peu de style Terminator qui arrive bah c'est typiquement pour moi quelque chose de vraiment marketing en fait ou pour vendre des choses quoi et donc là c'est gênant parce que justement on arrive avec des mauvaises visions de ce que c'est l'intelligence artificielle et donc derrière pour moi des mauvais usages en fait parce que les gens savent pas comment ça marche et comment on peut justement avoir un bon usage d'une intelligence artificielle après pour sa défense entre guillemets à poisson fécond c'est vrai que là il s'est attaqué à un sujet qui est très complexe et je pense qu'il a pris justement ces représentations là parce que c'est les représentations les plus simples pour les gens mais sur ce genre de vidéo qu'il fait sur sa chaîne le concept c'est qu'il part d'une base scientifique et il en fait enfin il part d'un enfin il fait il décrit un scénario catastrophe en se basant sur des faits scientifiques et du coup en expliquant ce qui se passerait en se basant sur ces faits là donc en fait il dépeint un tableau un tableau catastrophe mais sur des fondements scientifiques en 3 minutes en 3 minutes non c'est 360 c'est 6 minutes ah si 360 secondes je crois que l'a vu mais du coup c'est très très court donc du coup voilà après c'est vrai que là l'IA cette vidéo là c'est peut-être pas la meilleure illustration de ce qu'il y a sur sa chaîne parce que c'est un sujet qui est très complexe on voit tout à l'heure on a essayé d'en débattre entre nous on aurait pu en débattre des heures et des heures c'est voilà encore c'est très récent et c'est en constant débat donc voilà mais le concept de ces vidéos est vraiment intéressant et en plus nous notre vidéo elle tombe très très bien on n'a pas fait exprès vraiment mais en fait je ne sais pas si vous savez mais à Paris là en ce moment le 29 et 30 octobre il y a un gros congrès international autour de l'intelligence artificielle et donc c'est c'est justement là Emmanuel Macron il a fait un discours dessus Frédéric Vidal la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche elle en a parlé donc c'est vraiment des thématiques qui préoccupent et le congrès il porte justement sur des questions d'éthique donc notamment alors bien sûr la question centrale une question dont il parle un petit peu mais c'est l'emploi c'est le travail est-ce que les IA vont nous remplacer potentiellement à quel terme quoi c'est une question pour moi qui n'est pas centrale dans les IA enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce n'est pas pour moi celle qu'il faut vraiment se baser en fait il y a toute la question d'esclavage finalement qui peut être intéressant si en fait on crée une une intelligence artificielle qui nous ressemble est-ce que du coup la faire travailler à notre place est-ce que ce n'est pas de l'esclavage après je n'ai pas la réponse c'est hyper complexe mais il y a cette partie là aussi on avait discuté tout à l'heure c'est pour ça le fait d'appeler ça esclavage c'est ça qui m'embête parce que on est face à une nouvelle espèce qui n'est pas biologique qui est une espèce artificielle et est-ce qu'on peut déjà appeler ça une espèce aujourd'hui je ne pense pas mais imaginons si on prend cette image un peu fantasmée de l'intelligence artificielle et que c'est une espèce artificielle on essaye de la traiter de l'humaniser et on pense que peut-être en l'utilisant comme un outil un jour elles vont se rendre compte et vont vouloir retrouver leur liberté et peut-être même se venger en nous massacrant peut-être donc c'est des réactions un peu humaines vengeance liberté tout ça est-ce qu'on va quand même les retrouver dans cette nouvelle conscience cette nouvelle espèce artificielle c'est des questions qu'on n'a pas la réponse oui vas-y je n'ai pas la réponse non plus mais je ne pense pas que le fait qu'une intelligence artificielle veuille nous tuer quoi que ce soit à voir avec une notion de vengeance ou quoi que ce soit je pense qu'on fait juste partie d'une équation où on détruit notre environnement et l'environnement qui fait aussi partie de cette potentielle machine du futur qui existe dans je ne sais pas combien d'années et qui en fait veut juste comme n'importe quelle espèce vivante se reproduire et évoluer sur sa planète et le fait est que techniquement maintenant l'environnement on est un peu en train de le foutre en l'air et que ça ferait juste et qu'on fait comme je disais juste partie d'une équation où peut-être par pure mathématique la machine un jour elle va décider qu'elle est mieux sans les humains peut-être c'est un scénario de science-fiction on n'y est pas mais moi je vois plus ça comme ça en fait pas comme un miroir de vengeance ou quoi que ce soit il y a aussi le côté où si cette espèce comme tu dis est-ce qu'on l'appelle une espèce mais si cette être cette machine prend conscience d'elle-même et qu'elle a envie de prospérer sur la terre etc et elle va avoir besoin de place besoin d'une comme on dit en écologie d'une niche écologique et cette niche là c'est la nôtre puisque c'est nous qui occupons cet espace là il va falloir qu'elle puisse intégrer cette niche là donc prendre une partie de notre place en tout cas donc il va y avoir une notion de compétition entre elle et nous enfin c'est encore un scénario il pourrait y avoir une notion de compétition entre elle et nous comme d'autres animaux dans la nature en fait mais là encore on les traite comme des espèces biologiques qui ont besoin d'un territoire tu vois complètement elles pourraient je sais pas c'est une idée un peu folle mais s'ils ont besoin d'espace pour éventuellement des serveurs on peut très bien les mettre dans l'espace tu vois et ça nous nuirait pas et à eux non plus mais je pense qu'on part encore une fois sur des postulats qui sont pas tout à fait pour moi le problème c'est qu'à l'heure actuelle une IA c'est très limité une intelligence artificielle c'est quand même très limité c'est un programme quand on part sur des postulats de stade 3 ou de stade 4 pour reprendre ce que disait Poisson Fécond bien sûr on peut entamer des scénarios etc mais les scénarios que l'on vise pour moi c'est de la futurologie c'est dans le futur et on sait pas si on y arrivera parce qu'on sait pas si on a les ressources on sait pas si l'orientation des technologies va rester toujours la même et donc encore une fois pour moi c'est vraiment des discours futurologues mais en fait je pense que les futurologues ils ont envie que ça se réalise donc ils ont ces discours là et donc il y a une espèce d'envie du discours de dire ah bah ouais ce serait génial que ça se passe comme ça mais en fait on sait pas du tout si ça va se passer comme ça et pour moi le danger c'est de se dire qu'on est déjà un coup au dessus qu'on est déjà dans ce truc là alors que c'est tout apprenons à savoir ce que c'est une conscience ce que c'est une conscience c'est pas facile c'est pas facile c'est vrai qu'on a dû finalement on imagine tout ça mais on comprend pas encore complètement comment notre cerveau fonctionne etc et du coup imaginer une intelligence artificielle c'est hyper complexe en fait mais est-ce que peut-être on a besoin de créer une conscience pour finalement comprendre ce que c'est une conscience peut-être qu'on est obligé de passer par ce stade là où on se dirige peut-être et bien bon la discussion est super intéressante mais ça va être très frustrant bien sûr on va poser plein de questions on va dire plein de choses qui vont amener à d'autres choses d'autres questionnements bon c'est un peu l'objectif de le faire en un temps assez court si vous avez des questions n'hésitez pas bon je vois qu'il y a Qwem qui arrive bonsoir Qwem enfin je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs il faut peut-être leur dire qu'on a quand même un décalage de 40 secondes on a un petit décalage par rapport à vous mais n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques on peut revenir sur certains points on peut discuter aussi avec vous donc il ne faut pas hésiter mais là on va devoir faire le basculement et une petite transition qui va se faire tout en douceur mais vraiment avec une douceur ludique je dirais avec Enzo et Anaïs oui on va jouer on va jouer et on va jouer pour la première fois on va dire ça on va dire ça comme on a super bien joué la dernière fois on va refaire la même chose parce que c'était trop bien et l'idée en fait c'est d'entendre des extraits en fait de vidéos sur Youtube et de deviner à quelle chaîne cette vidéo appartient ou Youtube c'est ça ? la chaîne le nom de la chaîne si le nom de la chaîne c'est le nom du Youtuber alors je te laisse du coup pardon pour ce petit bruit parasite alors vous allez avoir un petit buzzer qui est une petite main qui fait pouet pouet et le principe est simple quand vous avez la réponse vous buzzer c'est des extraits qui sont entre 15 et 20 secondes donc je laisse défiler jusqu'à ce que vous buzziez et vous buzzer le premier qui a la réponse gagne un point et au bout des 5 celui qui a le plus de points remporte la partie c'est très compliqué non c'est bon ok vous êtes prêts ? on est prêts il y a un super cadeau on se demande et on sait pas le cadeau on est pas au courant Google on parlait d'intelligence artificielle il y a mon ok Google qui vient de s'allumer super bon ok est-ce que vous êtes prêts ? on est prêts alors premier extrait j'ai mis le son à fond normalement c'est bon en général quand un géologue tombe sur un caillou dans la nature la première chose qu'il en veut faire c'est de lui donner science de comptoir ah ouais bien là c'était joli alors science de comptoir c'est Valentine Delattre qui est derrière et c'est une passionnée de géologie et parler de géologie c'est pas forcément très simple mais elle le fait très bien et avec un ton hyper décalé un peu frappadingue et elle adore lécher les cailloux et elle adore lécher les cailloux elle le dit plusieurs fois elle le montre elle le dit et ouais ouais dans cette vidéo du coup elle explique pourquoi certains géologues sont amenés à lécher des cailloux qui le font pas tout le temps et elle donne même quelques techniques pour bien lécher un caillou voilà je tiens juste à dire que cette vidéo a été sélectionnée dans la compétition Paris Science qui a eu lieu ce week-end festival du coup de films scientifiques et qui a eu pour la première fois une catégorie YouTube et elle était là-bas moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup son ton décalé etc moi je recommande aussi voilà faut aimer ce type d'humour mais je trouve que Paris Geology c'est vraiment pas le truc le plus simple à la base c'est pas le truc le plus sexy puis elle arrive bien deuxième extrait vous êtes prêts donc un point pour Gonzalo on est prêt attendez parce qu'il s'est mis en veille c'est génial la technologie attendez deux secondes un petit problème technique j'adore la technologie ça nous reçoit donc deuxième émission nous serons de retour après une courte page de pub c'est bon vous avez peut-être joué à vous momifier dans votre lit ou essayez de déchiffrer les hiéroglyphes ok axolote non ça fait ça fait Trash Trash yes c'était Trash je connais pas du tout donc Trash c'est une chaîne de alors c'est pas que vulgarisation enfin c'est pas uniquement vulgarisation scientifique c'est un peu très divertissement pop culture etc ils font pas mal de vulgarisation historique scientifique alors j'ai pas les noms des créateurs c'est trois copains qui ont créé cette chaîne là qui ont des noms que j'arrive pas à retenir je pense que c'est des c'est des pseudos il me semble c'est très compliqué et donc voilà c'est une vidéo qui s'appelle 6 trucs sur l'Egypte j'aime beaucoup leurs vidéos parce qu'ils ont déjà j'adore la voix et puis j'adore la manière d'expliquer leur montage etc par contre je trouve que certaines notions sont à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a des choses qu'ils affirment qui sont pas non plus à 100% juste de temps en temps mais par contre c'est hyper intéressant ils abordent des sujets qui sont très intéressants comme tu disais c'est très varié c'est pas toujours très approfondi mais c'est très très varié ok donc un point pour Gonzalo un point pour Eviat troisième extrait le professeur feuillage oh là là ah ouais bravo putain ah c'est Sophie on l'aime beaucoup Sophie tu prends l'avantage 2 points 2.1 Gonzalo et à 0 0 pour qui ? bon je vais retourner chez moi 0 plus 0 donc c'était bien professeur feuillage donc là on pareil hyper décalé ton complètement frappating c'est là par contre c'est pas des gens qui sont issus de science à la base c'est deux comédiens Mathieu Duméry et Lénie Chérineau du coup qui ont décidé de faire cette chaîne parce qu'ils voulaient vulgariser en tout cas rendre accessible toutes les questions autour de l'environnement et surtout sensibiliser aux questionnements aux enjeux environnementaux et donc ils se sont dit bah quel est le meilleur moyen pour faire ça ? d'avoir un ton un peu sympa et c'est très décalé c'est hyper décalé parce que du coup professeur feuillage c'est du coup l'archétype du professeur misogyne qui traite du coup un peu très très mal son assistante Sophie mais du coup c'est assumé c'est deux comédiens donc ils jouent vraiment le jeu c'est scénarisé c'est ça qui est super cool c'est scénarisé c'est beau il y a une belle réalisation et surtout c'est hyper travaillé en fait en termes de c'est fouillé en termes de connaissances etc il y a vraiment une recherche importante bibliographique en amont et là c'est les chats le petit sujet et ils expliquent pourquoi les chats ne sont pas écologiques ah d'accord ok la destruction de la biodiversité par les chats c'est ça ? la destruction de la biodiversité par les chats et il y a aussi la nourriture parce que du coup comme il y a beaucoup de chats domestiques on va mobiliser énormément de bœuf de quantité de nourriture pour eux et après ce qui est pas mal c'est qu'ils ne mettent pas tout sur le dos du chat c'est aussi ils questionnent la part de l'humain c'est nos comportements du coup abandonner les chats et qu'ils les rendent sauvages et donc du coup les rendre plus qu'ils attaquent en fait certaines espèces et qu'ils font une baisse de la biodiversité voilà mais de manière complètement ludique et avec un ton hyper décalé donc je conseille alors juste petite parenthèse pour revenir sur Trash les pseudos des trois créateurs c'est Aiko, Bronol et Neoxys à mon avis c'est pas leur prénom ouais presque sûr c'est pour ça que j'arrivais pas à les retenir ça sera pas déclaré en préfecture ça vous la mérite alors du coup je reviens sur mes extraits on va passer au quatrième extrait avant des rapports de type sexuel c'est un peu comme conduire un camion la première est un peu dure à passer mais après ça roule dans ton corps ? ouais oh là là mais Eliott mais qu'est-ce qui se passe là ? je tiens à préciser que la semaine dernière il y a Gonzalo qui nous a tous éclaté et là je pense que t'as pris un avantage qui fait que personne peut te rattraper t'es mathématiquement parlant pour ce soir je crois que j'ai gagné on fera quand même le quatrième Gonzalo est frustré oh là là tu t'es entraîné je mettrai mes mains derrière mon dos pour la prochaine donc quand même dans ton corps donc c'est un médecin c'est Julien Méniel qui est derrière cette chaîne YouTube il est médecin ouais non il est infirmier non ? ah peut-être ah tu me fais douter du coup ouais je crois qu'il est infirmier je dis peut-être une bêtise bon à vérifier il est dans le milieu médical professionnel de santé donc et qui fait donc des vidéos sur qui touchent beaucoup au domaine médical que ça d'ailleurs dans ton corps et donc il a plusieurs formats soit il parle d'une d'un sujet en particulier là c'est les accidents sexuels il peut y en avoir plein d'autres soit il fait venir des invités et il parle de maladies de diverses maladies qui peuvent toucher l'humain il en a fait une sur la dépression il en a fait sur alors j'ai pas les noms des maladies parce que c'est toujours des noms saugrenus mais la maladie on n'arrive pas à reconnaître les visages des gens par exemple et il fait toujours venir une personne qui a cette maladie en fait et pour la petite anecdote je suis pas sûr mais il avait pas commencé il y a pas mal d'années avec Cyprien sur Dailymotion alors ça je sais pas du tout ah il y a personne qui regardait ? il faisait un zap peut-être que je dis d'éconnerie peut-être à vérifier ça serait assez fou ça moi il me semble avoir vu avant qu'il ait sa chaîne YouTube sur d'autres formats pas avec Cyprien mais il me semblait que c'était avec le Golden Show ou un truc comme ça je sais plus je sais plus mais le mec était très drôle je me souviens que ce mec est très drôle et ce qui est très intéressant sur cette chaîne c'est qu'en fait il parle sans barrière il utilise le vocabulaire qu'il faut utiliser il n'y a pas de gêne il n'y a pas de parce que notamment sur les vidéos qui parlent de sexe ou d'autres sujets un peu qui peuvent être frustrant enfin pas frustrant mais délicat pour certaines personnes il dit pénis il dit pénis il dit bite sur YouTube voilà il utilise le vocabulaire qu'il faut utiliser pour être clair et que les gens comprennent en fait il n'y va pas par quatre chemins ok dernière donc pour le plaisir parce qu'on sait qu'Eliott est déjà notre grand vainqueur mais moi il faut que j'en ai un il faut que j'en ai un il y a encore Google qui s'est allumé alors Eliott tu te donnes un coup de tête sur la table défi accepté oh putain attends je pousse un petit peu les verres je crâne le pire je voulais dire que tu leur laisses quelques secondes avant de répondre alors attends on a une petite confirmation donc il y a Quentin qui nous dit ex-infirmier qui a ensuite été journaliste avec 20 minutes Julien Meignel et pour le Golden Show c'est son frère Adrien Meignel c'est son frère en fait et du coup pour Cyprien non et est-ce que pour Cyprien il y a des gens qui savent est-ce que j'ai inventé ou pas on va jouer on joue et puis après on reprend allez on y va la musique que vous écoutez à l'instant est faite par une intelligence artificielle elle s'appelle Aïva et c'est la première intelligence artificielle à recevoir des droits sains ce court-métrage est la mise en image d'un script écrit par une intelligence artificielle et ses costumes vous l'avez deviné ont été réalisés par l'intelligence artificielle également tu l'as Eliott ou quoi ? la personne là ? ah je l'ai vu c'est quoi ? je l'ai vu attends je peux bien taper sur le truc vas-y remets-le on le remet on le remet remet-remet la musique que vous écoutez à l'instant est faite par une intelligence artificielle elle s'appelle Aïva et c'est la première intelligence artificielle à recevoir des droits sains tic tac est la mise en image d'un script écrit par une intelligence artificielle et ses costumes vous l'avez deviné ont été réalisés par l'intelligence artificielle également des indices ? je crois que vous avez droit à cette petite musique il voulait des indices même c'est quoi cette putain mais non nous on est comme ça pas d'indice vous trouvez vous trouvez pas il y a une autre chaîne qui s'appelle L'Antisèche ok c'est quoi le rapport ? ah il a deux chaînes il y a une chaîne L'Antisèche et une autre chaîne qui porte son nom qui porte son nom qui est ? Cyrus North ah mais oui putain mais oui bien sûr je l'ai vu philosophe en plus oui c'est ça oui j'aurais dû dire philosophe c'était peut-être un meilleur indice je savais pas qu'il avait la chaîne L'Antisèche il a deux chaînes à mon avis il participe en fait à la chaîne L'Antisèche et c'est lui en fait qui d'accord qui du coup et derrière L'Antisèche en fait c'est une chaîne pour donner plein de petits trucs pour préparer le bac en partenariat avec Carté ou en institution il y a un partenariat 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 et du coup c'est peut-être une petite vidéo pour bien réviser son bac dans toutes les matières mais à la base c'est vrai qu'il est plutôt philosophie et après il peut s'étendre aussi sur d'autres sujets mais principalement c'est philosophie et il aime bien faire le lien avec la culture populaire il a fait les comparaisons de la pensée de Hegel avec les pokémons ah oui oui c'est vrai c'est vrai les pokémons on peut les voir partout non mais les pokémons je pense que c'est le truc le plus utilisé on peut partout les pokémons touchent toutes les sciences il faut arrêter avec l'intelligence artificielle l'avenir c'est les pokémons on va se faire envahir pas les pokémons et là en fait dans sa vidéo il expliquait pourquoi une intelligence artificielle à l'heure actuelle ne pourrait pas créer d'opéra ah ok alors il explique alors pourquoi ? en fait il explique par le fait qu'un opéra c'est vraiment plusieurs choses entrecoupées donc il y a la mise en scène les costumes le chant etc et qui servent l'un et l'autre en fait pour avoir une puissance dramatique etc la mise en scène va être d'une certaine manière les costumes vont aussi voilà et donc du coup ça une intelligence artificielle va avoir du mal à faire les liens entre tous ces éléments elle peut faire une mise en scène je dirais elle peut faire là du coup une musique ils ont fait aussi une intelligence artificielle à imaginer un scénario de film et du coup le scénario de film a été joué par la suite d'accord mais voilà elle peut faire des choses ah oui et c'est complètement absurde non ? ouais c'est vrai c'est un peu absurde je l'ai vu et donc du coup elle peut faire des choses séparément mais donc il explique que c'est un peu compliqué de faire un truc un peu complexe et donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure c'est en fait les limites de l'intelligence artificielle aujourd'hui d'accord c'est pour ça qu'on a mis cette petite vidéo parce que c'était bien en lien avec notre sujet d'aujourd'hui mais alors notre cher Elliot qu'est-ce qu'il a gagné ? personne le sait personne le sait je sais pas je veux savoir alors Gonzalo était l'heureux détenteur de cette relique la semaine dernière sur l'émission Zéro sans son malheureusement sur la première avec du son tu ne gagnes pas et c'est Elliot qui devient l'heureux détenteur de cette magnifique cacahuète bleue ouais bravo ça veut dire que je suis le premier vrai gagnant c'est ça cacahuète bleue voilà alors pourquoi une cacahuète bleue alors c'était quand on faisait le briefing de cette émission avant de la créer pour savoir où est-ce qu'on allait aller etc Anaïs nous a sorti un truc style la phrase de conclusion devrait être il y a des cacahuètes non c'était quoi il y a des cacahuètes les cacahuètes sont bleues les cacahuètes sont bleues puis c'est resté comment va votre blanquette les cacahuètes sont bleues voilà et quand même il faut le dire mais Enzo il nous a fait une cacahuète bleue c'est Enzo qui l'a faite elle est magnifique elle est superbe elle fait le poids d'une cacahuète à peu près la taille d'une cacahuète à peu près et la couleur et la couleur d'une cacahuète à peu près mais voilà c'est le totem de l'émission et c'est Eliott qui gardera le totem jusqu'à la prochaine émission parce qu'il y aura plein d'autres jeux et donc pas n'importe où dans la poche donc ouais avec Enzo vous préparez de temps en temps des petits jeux donc on aura des petits jeux pour faire la transition entre les deux vidéos voilà et la transition du coup alors la transition justement puisque nous allons la faire tout de suite bon il y a ma tablette qui bug mais ça c'est pas grave la transition donc nous allons avoir maintenant une petite vidéo enfin on va papoter autour d'une petite vidéo de Dirty Biology Léo Grasset à Montpellierin en plus donc voilà il fallait en parler c'est sa dernière si vous l'avez vu c'est le jour où l'humanité arrêtera le sexe on sera tous tristes on sera tous tristes hashtag triste et donc en fait bon pour vous la résumer mais alors c'est très compliqué je vais la résumer mais d'une manière totalement catastrophique mais en gros lui va parler beaucoup plus alors pas du plaisir sexuel mais plutôt de la reproduction du côté reproductif en fait du sexe et il va parler de technologie et de sexe donc en fait en gros dans la reproduction dans le côté reproductif bah quelles sont les technologies qui maintenant nous amènent à des choses totalement what the fuck comme par exemple pouvoir tout simplement tout seul avoir un bébé comme pouvoir avoir des bébés qui se développent à l'extérieur d'une femme donc dans des espèces de modules de meubles comme il appelle où vous avez des utérus artificiels où vous avez le bébé qui se développe dans votre salon dans votre salon exactement comme aussi avoir repoussé un peu les limites et donc là je pense qu'on va en discuter on n'est pas d'accord les barrières biologiques voilà repousser les barrières biologiques notamment sur l'âge pour une femme pour avoir des enfants tout simplement avec un exemple d'une femme qui avait 70 ans je crois et qui avait son premier gamin grâce à des technologies donc voilà donc il amène tout ça et il se demande un peu la grande question alors c'est le jour où l'humanitaire étre à le sexe c'est pas forcément la question je dirais centrale parce que là vraiment la question centrale c'est comment les technologies vont amener à modifier nos rapports sexuels et notre manière de voir le côté reproductif et ça je pense que c'est une des questions principales qui est hyper intéressante et moi je trouve que Léo Grasset il l'a vraiment très très bien abordé c'est très bien détaillé je vous conseille vraiment de la regarder parce qu'il aborde même à la fin des questionnements éthiques et il prend le temps et ça je trouve que c'est bien et tout en gardant une dynamique de vidéo qui est super il reste ouvert à la discussion il appelle même les gens à discuter sur ça et que c'est ça la solution finale en fait c'est discuter entre nous ouais c'est ça qu'il a un point de vue objectif en fait c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo c'est que le plus possible ses objectifs ils présentent les faits et après ils posent des questions sans vraiment y répondre ouais tout à fait tout à fait et alors bon après ça pose plein de questions c'est sûr il y a plein de choses donc là pourquoi il fait cette vidéo aussi c'est dans un contexte où vous avez les révisions sur les lois de bioéthique qui ont été votées et approuvées je crois que c'est le 15 octobre et donc en fait il y a eu plein de changements donc bon on va pas discuter de tout parce que là déjà qu'on est hors délai mais mais bon voilà on va continuer bien sûr mais voilà il y a plein de choses donc bien sûr vous en avez entendu parler il y a la procréation médicalement assistée donc qui a été votée pour les couples lesbiens il y a une meilleure prise en charge des enfants nés intersexe donc les enfants nés intersexe c'est des enfants qui naissent avec les deux sexes et pour le moment les parents choisissaient en fait le sexe de l'enfant et donc son genre social et donc ça pose des problèmes en termes de choix voilà tout simplement Eliott je ne te sens pas d'accord non c'est un peu simplifié mais c'est ça c'est ça non mais vas-y non les gens intersexe ils n'est pas avec deux sexes tu disais qu'ils naissent avec les deux sexes non les personnes intersexes n'est pas avec les deux enfin si il y en a qui peuvent naître avec les deux sexes mais c'est et en termes d'identité sexuelle est-ce qu'ils naissent avec les doubles identités est-ce qu'eux ils se sentent et femmes et hommes c'est à eux qu'il faut demander ça dépend des gens je pense que ça dépend ça dépend ouais de ce que j'ai pu lire ouais ça dépend et oui mais comme tu disais c'est pas forcément les deux sexes mais c'est aussi qu'il y a des caractéristiques biologiques secondaires qui sont des deux sexes donc on retrouve hommes-femmes dans les deux je crois tu m'arrêtes si je me trompe mais comment ça je suis que tu es par exemple un sexe biologique homme avec des caractères sexuels donc primaires et caractères sexuels secondaires féminins par exemple ouais ouais carrément en fait tous les quatre figures existent tous les entre deux que ce soit au niveau du du sexe du sexe reproductif je sais pas comment on appelle ça du de la reproduction de ce qu'on a entre les jambes de ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est je suis désolé je suis désolé c'est il y a des que ce soit les caractères sexuels au niveau des de de l'ADN ou de enfin il y a il y a des xxy il y a des enfin il y a tous les quatre figures entre ce qu'on considère comme mâle est-ce qu'on considère femelle en fait ça existe du coup c'est un peu dur à donner des noms c'est un l'éventail puis bon c'est vrai qu'on le on le lance comme ça mais si ça vous intéresse en tout cas il y a eu plein d'articles autour de ça et c'est une thématique vraiment que je trouve très intéressante parce que ça note la question du choix en fait comment les parents influencent leurs enfants et choisissent pour eux en fait et notamment pour eux leur genre donc ça pose cette question bon après revenons à nos moutons ouais tout à fait mais voilà donc je voulais donner quelques trucs donc c'est vrai qu'il y a toutes ces lois de révision ces lois bioéthiques qui ont été révisées qui vont être révisées beaucoup plus souvent ça pose quand même tout un tas de questionnements de questionnements éthiques et notamment sur quelque chose dont on parlait en off et on va je pense un peu revenir dessus parce que c'est quand même une thématique de la vidéo c'est le naturel qu'est-ce qu'on appelle naturel et notamment est-ce que ces technologies pour nous ça nous paraît peut-être aberrant il y a un côté un peu aberrant avoir un enfant à 70 ans mais est-ce vraiment aberrant est-ce que vraiment il faut penser à l'éthique ou pas alors je me tourne vers Enzo bien sûr parce que Enzo on en a discuté en off et on n'était pas d'accord tout à fait par rapport à ça mais comme je disais je ne suis pas d'accord pour moi c'est quelque chose qui n'est pas possible enfin qui n'est pas possible mais qui devrait être traité au cas par cas c'est trop dur de faire des généralités sur des choses comme ça je suis personnellement fasciné par les avancées de la science par les progrès qu'on peut faire dans les techniques toutes ces techniques là qu'il explique en fait Léo Grasset dans sa vidéo ça me fascine je trouve ça génial qu'on puisse qu'on soit capable de comprendre et de faire ça mais ça me pose un souci parce qu'on brise des barrières comme on disait naturelles après qu'est-ce que c'est qui est naturel pour moi on va à l'encontre des lois naturelles et c'est quoi le problème le problème c'est qu'on est déjà beaucoup trop sur terre et que sans réguler ces choses là si ces techniques là elles viennent à être fonctionnelles parce qu'il y en a qui le sont dont il explique dans la vidéo il y en a qui le sont déjà il y en a qui sont en projet mais si toutes ces techniques là viennent à être fonctionnelles et pour les tester etc on les met sur le marché sans qu'il y ait ce côté de de faire attention au départ de réglementer de réflexion initiale qu'il y ait des comités qui se réunissent et pas que des comités comme des analystes qui est des comités citoyens ça nous concerne tous qui est des comités citoyens s'il n'y a pas ça ça peut être ça peut être dangereux parce qu'on peut aller vers une reproduction qui est beaucoup plus rapide alors qu'elle est déjà très rapide une population mondiale qui sera en explosion alors qu'elle est déjà en explosion et on peut courir à une catastrophe alors si je peux est-ce que t'as déjà demandé à des gens comment ça se passait la procréation médicaments assistés c'est vraiment pas simple en fait si on est beaucoup c'est pas à cause des quelques millions c'est des centaines de milliers de nombre de naissances par je crois qu'on est à 800 000 non 80 000 je sais plus je sais plus mais disons que la surpopulation c'est pas un problème qui est déjà en cours entre guillemets c'est pas un problème de procréation assistée et ça va pas et ça risque pas d'augmenter le problème dans le sens où de toute façon il y aura toujours des milliards de personnes sur notre planète pour faire des bébés en trop c'est ce que je dis justement je suis pas du tout contre ça bien au contraire je vais pas dire que je suis contre la PMA et la fille loin de là complètement l'inverse par contre je pense que pour contrebalancer l'effet de ces naissances là il faut aussi malheureusement réglementer c'est un terme un peu barbare mais réglementer les naissances tout court que ce soit naturel d'un couple hétéros faire de l'eugénisme on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo c'est pas ça si on autorise et qu'on réglemente les procréations médicalement assistées quelles qu'elles soient donc faire un bébé tout seul faire un bébé à trois faire un bébé pour un couple homo etc ou pour des gens stériles pourquoi on réglementerait pas aussi le fait de faire des bébés pour tout le monde pour les couples hétéros qui le font naturellement c'est juste ça qui me pose problème je dis pas que je suis pour ça que je suis contre ça en fait j'arrive pas à me positionner parce que ça me pose trop de problèmes de global en fait et comme je pense que je suis pas fait pour réfléchir de manière globale j'arrive pas à me décider cette vidéo elle m'a vraiment posé problème quand je l'ai regardé je l'ai regardé deux fois et même au bout de deux fois j'arrivais pas à me faire mon non mais en fait je pense qu'on a quand même une intuition qu'il y a un truc qui nous dérange un peu par rapport nous à une certaine normalité de ce qu'on connait de la famille de plein de choses en fait du concept de famille il en parle Léo Grasset et c'est vrai que ça nous gêne ça nous dérange et c'est pour ça que ces lois de bioéthique ça a été discuté aussi au niveau régional et qu'il y a eu des comités citoyens alors le seul problème de ces comités citoyens faudra les stats parce que je les ai pas du tout mais je trouve que c'était assez vieillissant et que et que en fait justement il y avait pas beaucoup de jeunes qui se positionnaient sur ces questions alors que pourtant c'est des questions qui toucheront notre génération parce que comme tu dis les enjeux démographiques c'est des enjeux écologiques c'est des enjeux sociaux et il faut le poser et le problème c'est que de le poser on a l'impression que forcément on va faire de l'eugénisme mais pour moi c'est pas forcé donc c'est la prochaine vidéo de Léo Grasset d'ailleurs mais voilà c'est pas forcé de faire de l'eugénisme tel qu'on l'entend et il faut essayer d'entendre qu'est-ce que justement quelle est la définition de ce qu'on appelle l'eugénisme mais on va pas aller par là parce que ça nous pousserait vraiment trop trop loin après il y a des choses qui l'abordent tout à la fin de la vidéo et qui sont aussi intéressantes c'est d'autres problèmes voilà que ceux-là que la perte naturelle c'est aussi la marchandisation je trouve ça intéressant aussi comme question du coup il va y avoir des entreprises qui vont se positionner là-dessus et qui vont être qui vont proposer une concurrence sur moi je fais le meilleur bébé moi j'ai le meilleur catalogue de sperme ouais ouais des trucs comme ça il peut y avoir si c'est pas cadré en fait et si c'est pas du coup réfléchi voilà de manière ben voilà avec un comité bon c'est en train d'être réfléchi mais il faut faire attention en fait justement de pas laisser trop la porte ouverte à mon avis en termes réglementaires pour justement pas arriver à des choses comme ça la marchandisation de la vie c'est un peu compliqué et il y a aussi une autre question qu'il avait posée qui était hyper intéressante c'était le rôle de la médecine est-ce que la médecine en fait est faite pour créer des choses dont on n'a pas forcément besoin ou là en fait ou seulement réparer voilà je trouve que ça crée pas mal de questions par rapport à ça et il les pose juste à la fin et je les trouve intéressantes aussi ouais ouais bon il va falloir qu'on arrête je suis désolé mais on a un peu pété le score non on voulait encore parler alors il y a Auton Vivas qui nous dit ces entreprises existent déjà aux Etats-Unis oui c'est vrai que ça existe et c'est vrai que ça pose de très très nombreuses questions éthiques et moi si je peux rebondir peut-être et après s'il y en a quelqu'un qui veut poser peut-être une dernière question mais moi je pense aussi que c'est l'argument naturel et compliqué à tenir à l'heure actuelle et c'est justement ça qui pose question mais quand même la technique et se dire oui bah la technique arrive et de toute façon on va suivre la technique et on va pas se poser des questions éthiques c'est aussi très dur à tenir comme position parce que pour moi c'est simplement se dire bah oui c'est normal que ça arrive et puis on va repousser les limites et puis il y a là quoi pour moi ça pose aussi question les deux positions pour moi sont trop simplistes en fait oui et vu que ça touche tous les humains sur terre en fait on peut pas je pense qu'aujourd'hui on a pas un cadre politique où on peut mettre en place des règles comme tu dis qui soient universelles pour toutes parce que si on met des places par exemple en Europe et aux Etats-Unis et qu'après tout le monde boycotte en passant par d'autres pays ça va pas le faire en fait il faudrait que on arrive déjà à un stade politique où on puisse se mettre d'accord sur des lois un peu universelles sur terre et là on est pas encore capable de faire ça et du coup trouver des règles comme ça il faut qu'on évolue nous aussi c'est pour ça que je disais qu'à mon avis la meilleure solution c'est de traiter ça au cas par cas et que chaque personne qui ait besoin d'avoir recours à ce genre de médecine enfin chaque dossier soit traité dans son pays etc mais c'est quelque chose qui est infaisable c'est pas le cas par cas ça me paraît possible c'est pas possible pour être en accord avec moi même c'est la meilleure solution que j'ai trouvée parce que j'avais tellement pas enfin pour moi ça pose 10 000 questions le cas par cas non mais ça pose 10 000 questions ce sujet en fait et le cas par cas c'est le plus simple mais c'est pas faisable voilà pour l'instant c'est le seul truc que j'arrive à trouver d'assez ça serait le meilleur je pense même au niveau éthique ça serait le meilleur de faire du cas par cas et de pas avoir aussi quelque chose de trop généralisant parce qu'en fait il y a plein d'exceptions quoi ouais mais c'est pas possible et bon sinon on arrête de faire des bébés et on laisse notre espèce s'éteindre tranquillement allez c'est la conclusion on va pas finir sur ça Eliott je sais pas tu vas taper une blague ou un truc pour finir sur un truc marrant là non ? c'était pas assez drôle pour toi montre nous ta cacahuète bleue voilà on finit sur ça regardez bien nos choix entre mes jambes voilà c'est bon t'es content ? il n'y a pas de montage on garde tout tout ce qui se passe là bon écoutez je crois qu'on va on va finir là à moins que vous ayez des questions des réactions très vives par rapport à tout ce qu'on a dit mais voilà en tout cas on est très contents parce qu'on a l'impression que ça a marché le son a fonctionné il y a toujours du son il y a toujours du son les gars est-ce qu'il y a l'image ? voilà alors je crois que l'image était un peu hachée à certains moments en tout cas il y en a certains qui nous ont dit que l'image était un peu hachée bon bah si c'est le cas on est désolé c'est la première l'autre on le savait pas on était pas au courant et t'en dis ça sur Twitch ouais sur Twitch il y a Tissane qui m'a dit juste simple feedback la vidéo est vraiment hachée donc j'imagine qu'à certains moments peut-être ça a hachée hachée ou hachée ? hachée ? hachée ? est-ce que c'était hachée ? t'es Tissane ? on prend toutes les critiques c'est pas grave écoutez on prend toutes les critiques n'hésitez pas à nous les faire on en fait un prochain le mois prochain voilà en novembre voilà c'est tout j'ai pas d'originalité en fait voilà donc ça sera sans doute fin du mois et puis bah écoutez si vous avez des vidéos à nous proposer on est preneurs sinon bah faites un petit tour sur Drop of Curiosity c'est une super chaîne abonnez-vous voilà abonnez-vous mettez un petit pouce bleu sur les vidéos de Gonzalo Science Animation c'est une super asso aussi si vous voulez faire une petite tour sur leur site internet voilà et puis voilà et puis bah écoutez les... les toi on s'en fout non on s'en fout les Enzo et Elliot voilà et puis on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout